L'application Anyattach Alors, autrement dit Depuis l'application Mail par défaut De votre Adivice, alors Mail ici Que vous avez tout dans votre iPod Touch iPhone Vous pouvez maintenant envoyer Des pièces jointes directement depuis cette application Fait qu'il y aura une petite image de trombone T'appuies dessus, puis tout ton fichier système Est là, fait que si tu vas envoyer, je sais pas moi Un ROM d'émulateur que tu as dans ton Adivice, tu peux l'envoyer, tu peux envoyer Je sais pas, des tunes que tu as downloadées par Music Etc, fait que Vraiment, vraiment beaucoup de choix avec Anyattach Tous tes fichiers système, les photos Par exemple, normalement tu peux pas envoyer des photos Directement de Mail, tu dois aller dans l'application Photo, appuyer sur la photo Puis cliquer envoyer par email pour que ça L'ouvre dans Mail, mais maintenant avec ça, t'appuies là Puis t'as toutes tes photos qui apparaissent aussi Puis tu décides lesquelles envoyer, puis tu peux même Les compresser dans un fichier Zip Alors, ça peut même compresser, c'est pour ça que Lorsque tu downloades Anyattach, tu downloades Une application qui permet de faire Le compressage Zip Fait que c'est Anyattach, tout ce que vous avez à faire C'est l'acheter, installer, confirmer Une fois qu'il est installé, il n'y aura pas d'icône sur Springboard De votre appareil, il y aura une section dans les réglages Par contre, ici Alors, Anyattach Premièrement, vous devez le mettre à On en haut, évidemment Et par la suite, vous avez La possibilité, moi je les ai tous désactivés On n'en a pas de besoin Afficher les fichiers cachés ou les dossiers cachés Fait que moi je les laisse à Off Montrer les noms d'applications, ça je m'en fous Puis, montrer tout le fichier système au complet De votre iDevice Fait que si tu ne veux pas avoir juste le private wire mobile T'actives ça, puis tu vas avoir jusqu'à la racine Le root au complet Alors ça, ce n'est pas nécessaire C'est rare que je vais envoyer des fichiers système à mes amis Puis ici, Dropbox Support C'est pour ceux qui ont un compte Dropbox Tu mets ton compte dessus Puis il va être lié avec l'application Dropbox, c'est un affaire sur Internet Pour déposer les fichiers dedans Fait qu'une fois Kenny Attach est installé Tu as juste à aller dans l'application Mail Et par la suite, le tour est joué Et il va fonctionner Fait que, vous faites juste envoyer un mail Admettons, j'envoie un nouveau email Alors par la suite, tu dis à quelle personne Moi, ça va être ICIAP Test Juste un instant Parce que j'ai des contacts Et voilà Fait que là, je l'envoie à mon comptable ICIAP Video Qui est lui Fait que, par la suite, je fais le test Admettons, test Puis là, vous avez le petit trombone Qui est la pièce jointe J'appuie dessus Là, vous avez la possibilité de Alors, dans vos fichiers Vous pouvez envoyer des fichiers Fait que, soit vous avez des médias Tout ça, admettons, je m'envoie dans les médias Je vais envoyer, je ne sais pas moi Quelque chose que j'ai downloadé Quelque chose que j'ai téléchargé comme musique Dans MIUSI Je vais envoyer une musique Quelque chose que j'ai enregistré Mes favoris de Safari, etc Tu as tous tes fichiers de ton système Fait que, admettons, je ne sais pas moi Tu sais, je n'ai pas de choix en ce moment Mais tu peux en sélectionner plusieurs fichiers Puis faire un fichier zip en appuyant dessus Fait que, maintenant, les photos Fait que, tu vois toutes tes photos Que tu peux envoyer directement depuis là Fait qu'encore là, quand tu appuies, admettons, dessus Eh bien, là, admettons, tu appuies sur cette photo-là Que tu vas envoyer Il y aura un petit crochet Je vais envoyer cette photo-là, cette photo-là Puis, je veux le mettre dans un fichier zip J'enregistre sa cocher zip Là, il y aura un petit crochet dessus Fait que, quand je vais faire done en haut à droite Il va mettre les trois photos dans un fichier zip Je peux le décocher si je ne veux pas les mettre Je vais les envoyer séparément Puis, si j'ai mon compte Dropbox, je peux me logger Mais, encore là, Dropbox, il ne me sert pas vraiment Fait que, je peux envoyer des fichiers Pour décider ce que vous voulez envoyer Et, par la suite, admettons, je vais envoyer, je ne sais pas moi Deux photos Fait que, mon ampli, quand j'ai fait sa configuration Pour mon 4 canals Puis, quand j'ai démanché mon bumper, quand même, malade Je vais le mettre dans un fichier zip Puis, là, je vais faire done Puis, il va dire Bon, comment tu veux qu'il s'appelle ton fichier zip Bon, je ne sais pas moi On va l'appeler On va le laisser le même File.zip Là, je fais OK Là, il est en train de le compresser Et, là, il l'a mis ici, file.zip Fait que, tout ce que j'ai à faire, c'est envoyer Et, là, il est en train d'envoyer mon message Directement L'autre hotmail, là Que j'ai configuré sur mon iPhone 4 Fait que, là, les photos Elles sont quand même assez volumineuses Là, ça risque de prendre un petit peu de temps Fait que Le principe est simple Fait que, tu peux l'envoyer sur ton ordinateur Rendu sur ton ordinateur Des zips, c'est connu Ça se décompresse avec n'importe quoi Sur Mac, Windows ou Linux Tu peux décompresser un fichier zip Juste en faisant un clic droit dessus Extraire Et, par la suite, ton fichier zip est décompressé T'as tous tes fichiers qui étaient dedans Fait que, si t'avais des photos, tu vas avoir tes photos Si t'avais des fichiers, tes auras T'sais, etc Fait que, c'est ça qui est intéressant Quand tu zip des affaires, là T'auras pas toutes séparément Tout est dans un dossier Fait que, là, ça va lui prendre du temps à envoyer Parce que mes deux photos sont quand même assez Grosse, dans le fond Grosse résolution Fait qu'ils vont faire au moins 7 MB Fait que J'ai rien d'autre à dire là-dessus Fait que, je vais faire pause la vidéo Puis, le temps qu'il l'envoie Puis, qu'il le reçoit Je vais vous le montrer Alors, là, on peut voir que ça a été updaté Fait qu'il a été envoyé Fait que, si je m'envoie voir sur mon iPhone 4 Il va dire J'ai reçu un enfant d'Alexandre C'est pas un test Avec une pièce jointe Fait qu'on va le déverrouiller On va aller dans mes emails pour le fun Ah, test Avec une pièce jointe Bon Mais, en plus, c'est envoyé dans iDevice C'est ça qui est le fun Fait que, il faisait 8.3 MB Finalement, les deux photos J'appuie dessus Si vous avez iFile Tant mieux Vous pouvez l'ouvrir Directement depuis votre iDevice Fait que ça, c'est le fun Avec iFile C'est une très bonne application Lorsque vous recevez Je peux décompresser Les fichiers qu'on m'a envoyé Fait qu'on voit que j'avais deux images Ici, là, je suis OK Puis, par la suite J'ai accès à mes deux images Juste en appuyant dessus Fait que, là, on voit la photo En question Ça, c'est quand j'ai démonté Mon char en avant Fait que je change mes Xenon Mes lumières Oups, là Je sais pas comment Bon En tout cas, c'est une bonne qualité Puis, la deuxième photo Je sais pas c'est quoi C'est ma configuration d'ampli Fait qu'on peut voir que Je l'ai configuré de même Pour mes quatre canals Mes quatre speakers Fait que là, je suis OK Fait que c'est pas plus compliqué Pour cette application-là Any Attach Pour votre iDevice Je break it Le fais-moi 4.0 Le 5.0 plus Alors, pour l'application Any Attach Je donnerai un total de 5 étoiles Alors, pourquoi 5 étoiles? Parce que personnellement Même si l'application est payante À 2$ Je trouve que ça vaut vraiment la peine Que tu peux envoyer des fichiers Directement depuis l'application Mail Que par défaut de base Tu peux pas Fait que tu peux envoyer des fichiers maintenant Envoyer directement les photos Depuis l'application Mail Plus besoin de passer par photo Puis plein, plein, plein D'autres possibilités Avec Dropbox Puis tout ça Fait que c'est pour ça Je trouve vraiment L'application Any Attach Vraiment intéressante De nos jours Par e-mail C'est rare qu'on s'envoie des mondes On envoie souvent des pièces jointes Des musiques Tout ça Fait que directement Avec cette application-là Ça contourne tout Fait que En plus, avec une variété De compatibilité Qui est 4.0 Tout Puis le 5.0 Plus au complet Fait que Je trouve vraiment L'application très intéressante Fait que Je vous la recommande Mais vous Chers publics Qu'est-ce que vous pensez De l'application Any Attach Est-ce qu'elle mérite 5 étoiles Ou moins Juste dans les commentaires C'est-ce que sur YouTube Seulement Mettez votre note En étoile Et la note publique Va être calculée Automatiquement Alors c'est tout Pour Any Attach Pour votre iDevice Jebrekis Le framework 4.05.0 Visitez mon site Internet www.hypotouchesopo.com Abonnez-vous aussi A ma chaîne YouTube En cliquant sur s'abonner Vous pouvez aussi Aimer la page Facebook D'iciap officiel Me suivre sur Twitter Et aussi Me suivre personnellement En vous abonnant A mon compte Facebook Tous les liens Sont à la fin De la description De la vidéo Alors c'est ça C'est Hypotouchesopo Merci